Le coup d'envoi est tapé dans cette rencontre entre le Stadeau Tarbes et l'US Bressan. Une première tentative donc pour l'arrière de cette équipe du Stadeau Tarbes. Elle y est puissante et elle est pré-sinistée de pénalité. Elle passe entre les perches et donc le Stadeau qui mène 3-0 devant l'US Bressan. Et l'occasion pour les Tarbes de faire déjà un mini break. Elle ne va pas passer cette fois-ci. On va donc en rester à ce score de 3-0. Pierre Bérard pour essayer de valider le bon contre-rock initié par Loïc Baradel et Kuhn Blomen. L'arrière de l'US Bressan est sur le côté gauche. Et il réussit à passer ce coup de patte qui permet à l'US Bressan d'égaliser 3 partout après 18 minutes dans cette partie. Les Bressan qui vont pouvoir se servir de cette touche pour lancer le jeu. Aller chercher Mamao. Mamao il a peut-être une brèche à prendre dans la défense. Maile Mamao. Maile Mamao il a mis les cannes et il va marquer l'essai. L'essai de Bourg-en-Bresse avec la vitesse de Maile Mamao. Et on en parlait de ses lancements de jeu en première main après touche du côté des Bressan. Et bien voilà une nouvelle fois une touche qui leur permet de lancer derrière la cavalerie. Et c'est fini par Maile Mamao, l'ancien tarbet. On la revoit cette situation. Sébastien Pouet qui va servir Benjamin Dois. La fausse piste de Pierre Bérard. Et là l'espace s'est ouvert par la montée de l'aillier Jonathan Dufault. Et Maile Mamao il prend l'espace. Un ballon gratuit à jouer pour les Tarbais avec Florian Lamotte. Florian Lamotte qui s'échappe pour Florian Lamotte qui va se le faire tout seul. Laissez marquer un par un tarbe. La réaction d'orgueil à des joueurs pyrénéens. Et c'est Florian Lamotte qui s'est joué de la défense Bressan. Pour permettre à son équipe de revenir à 8 partout. Et on va la revoir cette situation. Je vous l'ai dit il y a un ballon gratuit à jouer. Florian Lamotte qui vient au duel. Qui va casser le plaquage de Tigi Yohane. Puis s'échapper dans la défense. La tentative de Cuillère de Sionné Angalangui ne donnera rien. La défense d'Audrix Saint-Laville et de Sébastien Pouet non plus. Et on change de buteur juste avant la pause. Vous l'avez entendu, l'arbitre nous a prévenu. Sébastien Pouet face au Perche. Et ça passe pour l'ancien Tarbais. Et donc à la mi-temps, c'est Bourg-en-Bresse qui repasse devant. Le Stadeau qui est mené 10 à 11 par l'US Bressan. La bonne défense tout de même des Tarbais dans un premier temps. Mais derrière c'est bien structuré. Il est bien structuré ce ballon du côté des joueurs Bressan. Avec Clément Julien qui va passer la ligne. Et s'écrouler pour un nouvel essai. Et bien voilà l'audace des joueurs Bressan sur cette fin de match qui paye. Ils ont choisi d'aller en touche pour cette pénalité. Et il marque un nouvel essai. 10 pour Tarb. 19 pour Bourg-en-Bresse désormais. Et c'est Clément Julien qui a bouclé le travail des avant-Bressan. Vous le voyez sur cette image. Il reste à l'abri dans le groupé pénétrant. Et finalement vient s'écrouler sur la ligne d'en but. Ludovic Cario très bien placé. Valide cet essai qui donne un avantage très conséquent. Désormais parfois très nombreux. Ça fait tout sauter. On essaye de vous proposer les matchs dans les meilleures qualités. L'avancée de la mêlée Tarbès. Il y aura un avantage à jouer. Et derrière on va plonger pour marquer cet essai. Les joueurs de Tarb qui valident cet essai par leur troisième ligne centre. Len Massin. Un essai qui va être synonyme de bonus défensif. 15-21 désormais. Après cet essai de Massin. Et là, derrière la transformation qui passe entre les PH et qui donne un score de 17-21. Tarb a fait l'effort pour revenir dans les ultimes secondes dans le point de bonus défensif. Mais c'est Bourg-Cambresse qui s'impose. 21-17 en terre Tarbès. Bourg-Cambresse qui devient donc le nouveau dauphin de Dax. Merci. Sous-titrage ST' 501